Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un nouveau test de produit. C'est un trépied de la marque Kenfet, KEF Concept. La référence du trépied dont je vais parler c'est la SA254T1. Ce que je vais faire avant tout, je vais faire l'unboxing, donc le déballage du produit, vous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Puis je vais déplier le trépied, vous montrer un peu le poids du trépied, vous montrer un peu la taille maximum, la taille minimum. Donc voilà, on va faire un peu un tour d'horizon du trépied. Donc voilà, c'est parti. Alors voilà les amis, je vais faire l'unboxing du trépied KEF Concept. Le trépied il est là. Je vais déballer le trépied, je vais vous montrer un peu à l'intérieur ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc c'est parti. Hop, je vais jouer la boîte à l'intérieur de la boîte. On a la housse de transport, il n'y a rien d'autre dans la boîte. Alors, à l'intérieur, on retrouve donc... Ok, donc là il y a la sangle. Hop. Donc là, la sangle va permettre d'accrocher à la housse de transport. Ensuite, on a le trépied. Tac. Et on a donc la petite notice avec la petite clé Allen. Hop. Tac. Ça c'est good. On a des petits gels pour l'humidité. Donc là, ok. Alors, le trépied, donc bien sûr, avant tout, on a une housse. Et on peut accrocher ça à la housse. Donc ça marche comme ça. Tac. Et ça permet de transporter le sac directement à l'épaule. On va transporter le trépied directement à l'épaule. Alors les amis, je vais déballer le trépied. Je vais vous montrer un peu ses caractéristiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un trépied qui est entièrement en aluminium. Il pèse un peu son poids puisqu'il supporte une capacité de 10 kg. Une fois déplié, le trépied, il se présente comme ça. Donc les jambes se retournent complètement. Hop. Tac. Et là, on a un trépied. On a un trépied de cette taille. Donc grosso modo, le trépied, une fois déplié, il fait, en hauteur, il fait à peu près 69 cm. Là, en hauteur, c'est l'hauteur qui est minimum. Ce qu'il faut savoir. Après, on a un système de vis, ici, qui permet de dévisser le trépied complètement. Donc, c'est quatre sections. Quatre sections de pieds avec un système à vis. Hop. Donc, une poignée. Et là, je peux carrément l'étirer. Donc, le trépied, il a une rotule balle qui est orientable à 360 degrés. Et on peut le mettre en mode portrait. Le plateau, c'est un plateau Arca Suisse. Donc, qui est compatible avec la majorité des plateaux. Donc, si vous avez été équipé, par exemple, de la marque Peak Design, vous avez forcément un plateau qui est Arca Suisse. C'est compatible avec. Donc, ça, c'est plutôt bien. Parce que moi, je sais qu'avec... J'avais des trépieds auparavant. Et ce n'était pas compatible. C'était pénible. Parce qu'il fallait souvent enlever le plateau. Il fallait intervertir. Il fallait tout le temps avoir ça à proximité. Donc, là, c'est plutôt sympa. Là, on est sur un trépied qui est franchement... Qui est robuste. Franchement, je suis étonné par rapport à sa qualité. Ce qu'il y a d'intéressant, donc, je peux vous parler tout de suite, c'est qu'il y a un système ici qui permet d'être dévissé. Et, en fait, d'en faire un monopode. Donc, du coup, là, vous avez une tête de vis. Je vous montre. Là, vous avez une tête de vis. Donc, vous pouvez visser ça, je pense, directement, si vous voulez, sur votre boîtier. Donc, quand votre boîtier, votre appareil photo a une tête de vis comme ça, vous pouvez directement la visser dessus. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous trouver avec un monopode assez haut. Donc, je dirais, là, vous avez facilement 1m80. Et on ne peut pas le mettre plus. Donc, franchement, c'est bien. Si vous avez des prises en hauteur, vous voulez prendre une prise en hauteur avec votre appareil photo, vous avez la télécommande. Vous pouvez mettre votre appareil photo assez haut et déclencher assez haut. Ça, c'est bien quand, par exemple, il y a de la foule. Donc, voilà la petite parenthèse par rapport à ça. Ça, c'est plutôt sympa d'avoir un monopode directement accessible. Donc, si, par exemple, vous avez envie de sortir à l'extérieur, mais pas vous encombrer d'un trépied et que vous voulez amener juste un monopode, vous pouvez vous glisser ça facilement dans un sac. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Donc, avec ce trépied, on a une hauteur de 69 cm minimum, sans compter l'appareil photo. Avec l'appareil photo, on est à peu près à 76 cm. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce trépied a une hauteur maximum de 239 cm, c'est-à-dire 2,39 m. Vous pouvez le mettre quasiment au plafond d'un appartement. Après, je ne vois pas trop l'utilité d'avoir un trépied aussi haut, mais s'il y a besoin, il est là. Donc, c'est plutôt sympa d'avoir un trépied qui est assez polyvalent et qui apporte un maximum de hauteur si on en a besoin. Donc, après, on est sur un système de colonne centrale ici à vis. Donc, ça permet en fait de pouvoir le dévisser et de pouvoir le remonter. Ce que je dois vous montrer aussi, c'est qu'ici, on a un système de caoutchouc qui permet de, en cas de, s'il tombe, c'est amorti directement. Donc, ça, c'est plutôt bien d'avoir un caoutchouc qui permet d'amortir au cas où l'appareil photo chute. Voilà, parce que s'il n'y a pas, ça n'amortit pas et ça peut faire des dégâts pour votre appareil photo. Après, au niveau du trépied, on a ici la possibilité de, une fois qu'on appuie dessus, d'écarter les pieds. Là, pour le monopode, c'est ça qu'il faut dévisser. Ici, pour le trépied, on a un système qui permet de, quand on appuie ici, ça permet de, voilà, en fait, on a plusieurs crans ici. Et ça permet, en fait, de pouvoir poser le pied plus à plat, en fait. Si j'appuie dessus et que je le mets au dernier cran, tac, je vais tout mettre au dernier cran. Donc là, on est, hop, à une hauteur de 60 cm. Donc, ça veut dire que là, là, je suis vraiment positionné, vraiment, au maximum au ras du sol. Et le pied, il est vraiment, voilà, il est vraiment posé de cette manière. Bon, voilà, tac. Donc, ça, c'est la solution, donc, minimum. On peut vraiment poser le trépied comme ça, presque au ras du sol, mais pas tant que ça, puisqu'en fait, on est à 60 cm. Donc, il faut le savoir. Alors là, on a aussi un système, donc, qui permet, en fait, d'accrocher un sac. Et du coup, pour assurer encore plus de stabilité, si ça ne suffit pas. Mais bon, honnêtement, vu comment le trépied est robuste, bon, après, c'est toujours bon d'avoir la possibilité d'accrocher son sac ici. Donc, ça, c'est bien. Et ça peut apporter encore de la stabilité. Mais franchement, le trépied est déjà vraiment très stable. Alors, voilà, les amis, je ne vais pas pouvoir vraiment déplier maximum le trépied pour vous le montrer en vidéo. Parce que, franchement, on a une hauteur maximum de 239 cm. Et je ne pense pas que ça va rentrer complètement dans le cadre. Sachant que là, j'ai déployé au maximum le pied. Mais, après, il y a ça. Et là, on ne voit vraiment plus le trépied dans la vidéo. Donc, c'est vraiment plus possible. Mais au moins, vous pouvez vous constater que, voilà, que déjà, ça prend vraiment de la hauteur. Et donc, voilà. Après, je vais vous montrer plus en détail parce que la colonne, on peut augmenter sa taille encore de deux fois. En fait, il y a deux sections qui permettent d'augmenter la taille de la colonne. Je vous montre ça rapidement. Hop ! Du coup, donc là, on a le trépied. Ici, on a la colonne. OK. Mais, on a aussi possibilité, avec cette petite molette, ici, de la dévisser déjà et de agrandir aussi. Du coup, ce qui est avantageux, c'est que, comme vous avez pu le voir, je peux monter ça ici. Mais je peux aussi, donc, vous remarquez aussi qu'ici, il y a, comment dire, un caoutchouc qui permet d'assurer l'amortie. Mais vous remarquez aussi, ici, qu'il y a une rotule qui permet aussi de faire basculer, hop, de faire basculer à 90 degrés. Donc, ça, c'est très, très bien parce qu'en fait, grâce à ça, je peux assurer des plans vus de haut. Donc, pour la photographie culinaire, pour de la photo de produit, ça, c'est top. Franchement, un trépied comme ça, ça permet, voilà, un trépied comme ça, ça permet vraiment, voilà, une fois que c'est positionné comme ça, là, je peux photographier directement, vu d'en haut à 90 degrés et vraiment l'ensemble directement. Donc, après, pour revisser, hop, je peux refaire descendre la colonne, tac, et là, on a le trépied. Là, je peux aussi laisser comme ça, je peux laisser vraiment ici, si je veux, et faire juste simplement comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut, avec ce trépied, uniquement le mettre à 90 degrés. On ne peut pas, par exemple, si je le fais comme ça, là, vous voyez que ça tient, mais avec un appareil photo, ça ne va pas tenir. On peut vraiment, uniquement, le positionner à 90 degrés si on veut faire de la photo avec vue du dessus. Sinon, ça sera standard. On ne pourra pas, en fait, si on veut, on ne pourra pas faire ça, voilà, si on veut vraiment faire une photo comme ça, on ne pourra pas, ce n'est pas possible parce que ça ne tiendra pas. Je vous montre un peu avec un appareil photo monté dessus, pour vous montrer un peu ce que ça vaut. Alors, voilà, les amis, je vais vous montrer avec le Fujifilm X-H1, ce que ça fait dessus. Donc, du coup, hop, je démonte, bien sûr, la plaque. Donc, je n'en ai pas besoin parce que j'ai la plaque Arca Suisse qui est compatible. Donc, du coup, j'ai mon trépied, hop, que je viens glisser dans le plateau Arca Suisse. Et là, voilà. Donc, ça tient parfaitement. Il n'y a aucun souci là-dessus. Si je veux le tourner à 360 degrés, je peux le tourner. Tac. Donc là, je peux tourner et avoir accès à la rotule. Ce qu'il y a de bien, c'est que la rotule est totalement indépendante avec l'inclinaison à 360 degrés. Donc, ça, c'est très, très bien. La rotule, la référence de la rotule, c'est la KF28. Donc, voilà. Là, franchement, on est à un maximum de stabilité. Il n'y a pas de souci. Si je mets un gros téléobjectif dessus, ça ne piquera pas du nez. C'est parfaitement stable. Voilà. Par contre, les amis, je vous montre un petit cas de figure. Donc, notamment, si vous voulez faire de la photo de produit, par exemple, ou de la photo culinaire, vous voulez faire un plan vu du dessus. Donc, du coup, vous allez mettre la barre à 90 degrés. Donc, ce que je vais faire, hop, je tire la barre ici. Je la mets à 90 degrés. Par contre, ici, je ne suis plus totalement stable. Du coup, il y a ici un petit écriteau qui indique stop. Du coup, il faut vraiment basculer ici à l'intérieur. Jusqu'à, hop, jusqu'à, enfin, afin d'avoir un maximum de stabilité. Par contre, forcément, si vous allongez ici, ça va être moins stable. Du coup, moi, ce que je conseille, c'est vraiment de le mettre, l'appareil photo, aligné avec le pied ici. Donc, du coup, vous êtes là, hop, et là, là, c'est plus stable. Pourquoi ? Parce que là, on a la barre qui est alignée avec le pied et le pied qui assure la stabilité. Ça, c'est vraiment un cas de figure qu'il faut faire attention pour ne pas manquer de stabilité et pour ne pas que l'appareil, voilà, se casse la gueule et tout. Donc, du coup, il faut vraiment faire attention ici à l'écriteau. Donc, vous pouvez aussi pousser encore un peu plus loin si vous voulez. Donc, tout dépend de l'objectif que vous avez si vous ne voyez pas ici. Mais ce qu'il faut savoir, c'est vraiment ça. Et ça, c'est un gros avantage de ce trépied, la possibilité d'avoir un plan à 90 degrés, comme ça, qui me permet ici de photographier, voilà, quelque chose de vue de haut. Donc, ça, c'est vraiment un gros plus de ce trépied. Hop, donc, une fois que c'est mis, tac, là-dessus, hop, et voilà. Les amis, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais peser le trépied. Je vais vous montrer un peu combien il pèse. Donc, on est sur un trépied qui est en aluminium. Donc, le trépied, j'allume la balance. Je remets à zéro, j'irai initialise. Donc là, on est sur un trépied qui fait pratiquement 2 kg. Voilà. Donc, c'est un trépied qui a quand même son poids. Ce qu'il faut savoir, c'est que la polyvalence, évidemment, si vous voulez un trépied qui a beaucoup de hauteur. Donc, bon, c'est vrai que 2,40 m, c'est assez grand quand même. Mais si vous voulez un trépied, voilà, au moins 1,82 m, voilà, vous avez vraiment un trépied qui est vraiment polyvalent. Certes, il est un peu lourd. Moi, pour mon usage, je vais préférer des trépieds qui sont un peu plus légers, donc plus petits aussi, afin qu'ils rentrent dans un sac à dos. Donc ça, c'est mes goûts qui sont personnels. Évidemment, pour un usage intérieur, je pense que j'utiliserais ce trépied parce que le fait de mettre le trait de la barre à 90 degrés et de pouvoir photographier dessus, ça, c'est franchement intéressant. C'est vraiment le gros plus de ce trépied. Et c'est pour faire de la photographie de produits, de la photographie culinaire. S'il y a besoin de faire une vidéo dessus, avoir ce type de matériel, franchement, c'est top. Après, en intérieur, je trouve que, par exemple, pour faire de la photo immobilière ou voilà, si vous avez tout type de photo ou de vidéo même en intérieur, je pense que ça sera vraiment plus adapté. En extérieur, moi, pour moi, pour ce qui concerne, c'est vraiment du léger, c'est du maniable, c'est directement accessible. Et voilà, moi, c'est ce qui me plaît en trépied. Après, aussi, l'avantage que vous avez avec ce trépied, c'est que, comme il est bien polyvalent, on peut utiliser un monopode. Et ça, c'est top, parce que le monopode, c'est juste une barre, en fait, comme ça, où on va mettre, en fait, l'appareil photo, donc vissé directement dessus, s'il y a une vis, ou alors mettre la rotule aussi, si on le souhaite. Mais on peut mettre directement l'appareil photo dessus. Et voilà, on a quelque chose d'assez grand. On a un bâton d'assez grand. Et on a un maximum de stabilité. Donc, évidemment, je peux le grandir encore plus. Mais là, pour la vidéo, je le mettrai comme ça. Franchement, déjà, rien qu'avoir un monopode, un monopode, ça coûte un certain prix, déjà. Je pense que pour le prix du trépied, pour sa polyvalence, le fait d'avoir un monopode à l'intérieur, enfin, de le convertir aussi en monopode, le fait de pouvoir photographier à 90 degrés, directement, donc pour la vidéo, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix pour ce trépied. Et je pense qu'il est vraiment bien qualitatif. Après, c'est un trépied en aluminium. Donc, si vous recherchez de la légèreté, comme vous avez pu le voir, le trépied, il fait quand même pratiquement 2 kg. Il faut vraiment tenir le compte dans vos critères de choix. Un trépied, c'est un investissement, ça se garde. Donc, franchement, posez-vous des questions. De quoi avez-vous besoin en achetant un trépied ? Est-ce que vous avez besoin de polyvalence ? Vous voulez faire un peu de tout avec ? Est-ce que le poids n'est pas un inconvénient pour vous ? Voilà. Donc, posez-vous des bonnes questions. Si vous voulez emmener le trépied à l'extérieur, pas seulement être encombré par son poids, mais aussi par sa taille. Là, on est sur un trépied qui est plié, qui fait quand même 57 cm normalement. Voilà. Qui fait quand même 57 cm. Donc, 57 cm à rentrer dans un sac. Voilà. Donc, soit on peut prendre la pochette directement. Voilà. On a une pochette qui est très, très bien. Franchement, elle est bien robuste. Donc, soit vous le prenez dans la pochette. Et voilà. Vous le mettez sur votre épaule en plus d'un sac à dos. Voilà. Si vous avez un appareil photo dans un sac à dos ou alors un sac bandoulière sur le côté. Mais voilà. Donc, soit vous pouvez le mettre dans une pochette ou alors directement sur votre appareil photo. mais à savoir qu'il mesure 57 cm. Donc, voilà. Quand on cherche du matériel qui est assez polyvalent, il faut faire quelques concessions aussi à côté. Voilà, voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu. C'est un bon courage pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater la suite du contenu. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501